Quel est le plus grand amour qui puisse exister ? Le don qui puisse être sacré ? Quelque chose que tu fais, qui fait en sorte que plus personne ne souffre ? Quel est cet amour le plus grand, le plus beau ? Et est-on capable de le faire exister ? Cette chose qui coule en toi, qui s'appelle l'amour. Cet amour peut exister quand tu laisses être ce que la vie elle est vraiment. Alors il faut que tu abandonnes la vie que tu te donnes d'avoir. Tous tes désirs, tout ce que tu proposes pour que tu puisses être toi dans le bien-être, toute cette activité que tu fais pour trouver du bien-être. Est-ce que ça, tu peux l'abandonner ? Là, il y a la plus grande forme d'amour que d'abandonner ce que tu veux pour ton bien-être. et laisser être toute cette activité, etc. Pour moi, tu laisses ça tomber. Ça veut dire que là, il y a beaucoup d'amour. Parce que tu donnes ta vie, c'est un don. Le don de donner ce qu'on a amassé, le privilège qu'on a eu, tout ce qu'on est en tant que celui qui a du bien-être. Parce que le bien-être, on s'y attache. On ne veut pas le lâcher. Donc ça devient très difficile d'être ce don qui accepte d'abandonner tout ce que tu as comme plaisir, et comme envie de vivre comme tu as toujours espéré, avec l'espoir d'être bien. cet espoir d'être bien, pourtant, c'est une illusion que tu poursuis. Et quand tu poursuis cette illusion, ce que tu as, c'est rien d'autre que de l'illusion. Tu n'auras pas la réalité. La réalité, c'est que la vie que tu voudrais avoir n'existe pas. Et là, on est en train de dire que la plus grande forme d'amour, c'est de pouvoir donner cette vie, abandonner cette vie, donner ta vie, pour que d'autres puissent vivre. Parce que quand tu es celui qui vit pour te donner du bien-être, alors tu es celui qui est en train de créer beaucoup de problèmes dans le monde. Parce que tu es dans l'attente. Tu cherches quelqu'un pour pouvoir avoir ce bien-être. Et c'est une action égocentrique. Et l'action égocentrique fait en sorte qu'il y ait de la souffrance. parce qu'il n'y a que moi qui compte. Mais si cette activité qui fait exister moi meurt, alors ça, c'est la plus grande forme d'amour que tu peux avoir envers toute l'humanité. Autrement, ce que tu es sera quelque chose de séparé de l'humanité et tu vas te croire être différent de l'autre. Et tu vas vivre une vie où il y aura beaucoup d'arrogance. Tu seras au-dessus de la mêlée. Tu ne vas pas voir les choses telles qu'elles sont. Puisque tu es dans le bien-être. Tu es dans l'illusion de ce que la vie, elle est. La vie, ce n'est pas le bien-être ou le mal-être. La vie, c'est tout. La vie, c'est le mal-être et le bien-être. Et tous les deux sont égaux. Il n'y a pas de bien ni de mal à vivre. Tout est vivant. Quand tu es celui qui accepte de ne pas te retirer, de te séparer, comme quelqu'un qui est divisé entre ce qu'il est et ce qu'il aimerait être. Et si ce que tu aimerais être est abandonné, c'est ça qui fait que l'humanité pourra respirer. Parce que tu n'es plus celui qui met de l'eau au moulin de la souffrance. Le moulin de la souffrance, c'est tes actions qui font en sorte que tu veux te donner une belle vie. Tu veux être riche. Tu veux être fort. Tu veux être tout ce que le monde cherche à mettre sur un piédestal. C'est pour ça que le monde souffre. Parce que nous sommes des milliards à ne pas abandonner la vie que nous aimerions avoir, tous ces privilèges que nous avons. Et là, on dit que le plus grand acte d'amour, c'est d'abandonner ça, de laisser tomber cette effervescence que nous avons à remplir un centre égocentrique qui demande encore plus et plus et plus, sans jamais cesser de vouloir remplir encore plus. À ce moment-là, pour la plupart qui fait ça, demain est devenu très important. Parce que tu espères toujours que quelque chose se produira pour que tu puisses avoir un peu de bien-être, un peu de gaieté. Parce que qu'est-ce qui se passe quand tu abandonnes tout ça ? Qu'est-ce qui se passe quand tu es ce don d'amour ? C'est-à-dire que tu n'as plus rien pour te baser dessus. Tu es seul. Tu n'es rien du tout. Puisque tu n'es plus cette notoriété, cette vie que tu voulais vivre, cette illusion que tu avais. Alors, tu perds ce sens de sécurité que tu te donnais d'avoir. Mais en fait, tout ça, c'est du leurre. Et quand tu acceptes de lâcher ce leurre, ça veut dire, tu abandonnes la vie que tu avais. Ça meurt. Parce que tu l'as abandonné, ça meurt. Alors, il y a quelque chose qui va ressusciter. Et c'est cette grande compassion pour ceux qui souffrent. Parce que tu as compris qu'en essayant de garder tout ça, tu souffrais aussi. La souffrance vient de celui qui veut garder toute cette activité pour pouvoir se donner du bien-être. C'est une tracasserie immonde. On est toujours en train de courir après quelque chose qui va me sortir de ma monotonie, de ma répétitivité. Tu vas avoir envie de dépasser toute la tracasserie qui t'habite. Et le seul moyen que tu puisses faire cela, c'est d'abandonner cela. D'abandonner cette effervescence pour que tu puisses te sentir bien. Parce que tu ne seras jamais bien. Parce qu'il y aura toujours une insatisfaction qui rôde. Et c'est quand tu as abandonné ça qu'il y a de l'amour, du vrai. Et cet amour ne faillit jamais. Parce que cet amour n'a pas d'intérêt. Elle aime malgré tout, peu importe les circonstances. Elle aime le grand, le petit, le vilain, l'agréable, le désagréable. Elle aime tout. Tout est amour. Et avec ce regard, toute l'harmonie qu'il y a besoin d'avoir dans ce monde est restituée. Parce que l'amour met de l'ordre. Parce qu'il n'y a plus de division. Il n'y a plus de comparaison entre celui qui est et celui qui devrait être. Celui qui devrait être a besoin de mourir pour pouvoir laisser place à la vie. Parce que seule la vie a cette vivifiante espoir pour l'humanité. C'est parti. 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 C'est parti.